La fin des temps, la résurrection, l'heure, tous ces termes renferment le même événement Cet événement alimente beaucoup de curiosité car il alimente certaines peurs, certaines inquiétudes et plusieurs zones d'ombre Les studios hollywoodiens l'ont d'ailleurs bien compris et ont réalisé une infinité de films sur ce sujet Certains très récents et d'autres beaucoup plus anciens Le succès de ces films réside dans le fait que les spectateurs ne sont que très peu renseignés sur les vrais événements qui auront lieu Tout comme la récente série Netflix The Messiah, ces films ne sont que trompeurs et égarent l'humanité de la vérité Cette vidéo résumée sera la première vidéo d'une mini-série sur ce sujet qui nourrit beaucoup de fantasmes Nous entendons souvent en Gog et Magog, le Mahdi, el-Dajjal, le Messie, tous ces noms rattachés à la fin des temps Mais avant de savoir qui sont les principaux intervenants de la fin des temps Il convient de savoir ce qu'est le jugement dernier en lui-même Il s'agit de la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, faite à l'humanité Sur l'issue de ce bas-monde et sur les comptes que nous devrons rendre Nous rentrerons plus dans les détails dans une prochaine vidéo Mais il s'agit d'un jour terrible et terrifiant pour ceux qui auront renié la vérité La chose importante à retenir dès à présent est que la croyance au jour dernier est un des piliers de la foi Ce jour terrible sera précédé de signes importants venant nous informer de l'imminence de cet événement Pourquoi ? Car jusqu'au bout, Allah, subhanahu wa ta'ala, veut nous faciliter le succès de la vie future, el-akhira Et nous alerter avant qu'il ne soit trop tard D'ailleurs, à l'arrivée d'un des signes de la fin des temps, qui est le lever du soleil de son couchant Il sera trop tard pour se repentir Beaucoup de gens sont apeurés, affolés, inquiets Comme s'ils ne savaient pas quoi faire devant ces signes et ces situations Je vais vous donner le meilleur des conseils Celui dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler Qui donc nous a informé de ce conseil ? Le meilleur des hommes, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Qui s'adressa à ses compagnons qui étaient justement en train de discuter sur les tentations du faux messie, el-dajjal Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit vers les compagnons un jour et leur dit Sur quoi vous entreteniez-vous ? Ils dirent, nous nous entretenions sur les tentations du faux messie, messie, el-dajjal Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit Voulez-vous que je vous informe sur ce que je crains plus pour vous que le faux messie ? Nous avons dit, bien sûr Il dit, lorsque l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière car il sait qu'on l'observe Il dit, je crains plus pour vous de l'ostentation dans la prière et dans les différentes adorations Que de la tentation du faux messie, messie, el-dajjal Vous devez donc savoir et maîtriser ce qu'est le shirk mineur et le shirk majeur Et son contraire, el-tawhid En maîtrisant parfaitement ce sujet, vous saurez ce que représente la gravité de ce qu'on appelle el-riya, l'ostentation L'ostentation est une forme de shirk car au lieu de vouer un acte d'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne préfère la vouer aux gens en embellissant devant eux son acte d'adoration par amour de sa réputation Pour finir, l'ostentation peut être synonyme d'hypocrisie dans le cœur Et qu'adviendra-t-il des hypocrites ? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse dans la surat An-Nisa au verset 145 Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secours Le prochain épisode traitera de la description du Mahdi, du Dajjal de Isa ibn Maryam alayhi salam Ainsi que Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog La fin des temps sera accompagnée de plusieurs signes petits et grands Parmi les grands signes de l'arrivée de la fin des temps figurent 4 signes particulièrement soulignables Il s'agit de l'apparition du Mahdi, du Dajjal, du Messie et de Gog et Magog Mais qui sont-ils ? Quel rôle ont-ils ? Comment vont-ils apparaître et comment vont-ils disparaître ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de la fin des temps avec preuve A l'approche de l'heure, un homme portant le même nom que le messager d'Allah salallahu alayhi wa sallam apparaîtra Le père de cet homme portera aussi le même nom que le père du prophète salallahu alayhi wa sallam Allah par son billet donnera la suprématie à la religion et il règnera 7 années Pendant lesquelles justice et équité viendront submerger ce bas-monde L'argent sera donné à profusion et les bienfaits de cette terre se multiplieront A quoi ressemblera-t-il ? Certaines preuves religieuses nous rapportent qu'il aura le front dégarni et le nez aquilin C'est-à-dire légèrement courbé Il apparaîtra en Orient mais contrairement à ce que les gens pensent Il vivra une certaine période sans même savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné à ce titre En une nuit, Allah le parfera Ibn Kathir rahmatullahu alayhi en conclut qu'il se repentira Qu'Allah acceptera son repentir et qu'il le guidera alors que ça n'était pas le cas avant cela Tout ceci durera un certain temps mais par la suite le mal apparaîtra Un homme, jeune, brun, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, le cou large Avec un des deux yeux endommagés ressemblant à un raisin Apparaîtra non loin de la région iranienne et plus précisément de Khurasan On pourra distinguer entre ses yeux le terme kafara ou kafir qui signifie mécréant Cette écriture sera visible pour les croyants et invisible pour les non-croyants Il est aussi rapporté qu'il ne pourra pas enfanter et sera stérile Il parcourra la terre sans ne manquer aucune cité Aucune Sauf Médine et Mecca où il lui sera impossible de pénétrer Ces cités étant gardées par des anges Il accomplira des miracles qui tromperont les gens Abu Umama, radhiallahu anhu, nous rapporte que le Dajjal dira à un homme Si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton seigneur ? L'homme dira oui C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère En disant, ô fils, suis-le car il est ton seigneur D'où l'importance de l'unicité comme le fait de savoir que seul Allah Subhanahu wa ta'ala donne la mort et la vie Et ceci fait partie de sa seigneurie Aussi il fera croire aux gens qu'il fait tomber la pluie Qu'il fait pousser les denrées Et favorise le bétail alors qu'Allah Subhanahu wa ta'ala est le seul gérant En réalité, tous ces miracles seront réalisables Uniquement par la volonté d'Allah Mais pourquoi donc Allah Subhanahu wa ta'ala lui laissera l'opportunité de faire tous ces miracles ? Dans le but d'égarer plus profondément ce faux messie Et afin que périsse celui qui doute d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et soit sauvé celui qui a la certitude En bref, tout ceci sera une épreuve et un test pour les croyants Plus la personne reniera le faux messie en étant accrochée à sa croyance Plus sa foi augmentera Quelle sera donc la meilleure arme contre Dajjal à ce moment-là ? Al-Tawheed Le fait d'unifier Allah dans ses actes Dans son adoration et dans ses noms et attributs Aucun trouble ne sera plus important que celui du faux messie Seule une minorité de croyants échappera au faux messie Et viendra alors l'heure de la descente de Isa ibn Maryam Aleyhisselam Jésus, prophète et messager Sur le minaret blanc à l'est de Damas A quoi ressemble-t-il ? Les textes rapportés le décrivent de la sorte C'est un homme de taille moyenne Ni long ni court Brun La poitrine large Et les cheveux plats Il a une chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles Qui emplit l'espace entre ses épaules Lors de sa descente Il sera vêtu de deux pièces d'étoffe de teinte jaunâtre Posant les mains sur deux ailes de deux anges Son haleine s'étendra aussi loin que s'étend sa vue Tout mécréant qui la sentira mourra sur le champ Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran Que Isa aleyhisselam sera un signe pour la fin des temps Mais pourquoi donc descendra-t-il sur la terre à la fin des temps ? Ceci pour prouver que les injustes ne l'ont pas tué Et ne l'ont jamais crucifié Ce sera aussi la preuve qu'il n'est pas le fils de Dieu Comme le prétendent certaines croyances égarées Ces personnes se rendront compte de l'injustice énorme dont ils font preuve Car il est un prophète et messager comme tous les autres Ce sera lui qui portera le coup fatal au faux messie à Dajjal Il fera de nouveau régner la paix et l'équité sur cette terre pour une période Est-ce qu'il mourra ? Oui, comme tous les êtres humains Et après sa mort, les croyants prieront pour lui Comme on prie pour les défunts lors des prières mortuaires Mais avant sa mort, la terre connaîtra alors une période de grands troubles Dans laquelle Isa aleyhisselam aura un rôle extrêmement important Sont-ils des monstres ? Sont-ils des démons ? Désigne-t-il une métaphore ? Eh bien non Ils sont humains de la descendance de Adam Comme le rapporte Abdallah ibn Amr Dans le même hadith, il est dit d'eux Lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie A quoi ressemble-t-il ? Il est rapporté qu'ils ont de petits yeux, le nez petit et fin, cheveux roux Et le visage large tel un bouclier martelé Dans la surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala Nous informe que Dhul Qurnayn a érigi un remblai à leur rencontre Pour préserver un peuple qui était victime d'eux Dans la surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens Jusque soient relâchés les Yajuj et les Majuj Et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur C'est alors que la vraie promesse s'approchera Tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige Malheur à nous, nous y avons été inattentifs Bien plus, nous étions des injustes L'arrivée de Gog et Magog sera évocatrice de la proximité imminente de la fin des temps Le soufflement dans la trompe, la destruction du monde et l'arrivée du jour des contes N'aura alors jamais été aussi proche Ils seront une épreuve très difficile pour l'humanité Il sera alors très difficile de trouver de l'eau pour s'abreuver Aucun être humain ne pourra faire quoi que ce soit contre eux Si ce n'est par l'invocation L'invocation de qui ? De Isa a.s Qui justement sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala Comme nous informe le hadith authentique à ce sujet Allah subhanahu wa ta'ala enverra alors des parasites Afin de leur donner la mort et stopper leur action Pourquoi ont-ils été créés ? Car ils sont un signe final de la fin des temps Dans la surat Al-Kaf Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres Et on soufflera dans la trompe Puis nous les rassemblerons tous Ceci étant dit Que se passera-t-il après que l'on soufflera dans la trompe ? Qui restera-t-il sur Terre ? Quel sera l'état des gens ? Nous verrons tout cela lors du prochain épisode Qui traitera de la description en détail du jugement dernier Le dernier des grands signes de la fin des temps Est un feu qui poussera tous les êtres humains encore vivants A se rendre dans la région du Shem Après l'apparition du dernier des grands signes de la fin des temps Les gens seront réunis alors dans cet endroit défini et précis Comment se rendront-ils sur ce lieu ? De trois manières Certains sur des montures D'autres à pied et d'autres sur leur visage La Terre se mettra alors à trembler La Terre éjectera ses fardeaux On demandera par exemple aux nourrissons fillettes Qui ont été enterrés cruellement par leurs parents Quels péchés ont-elles donc faits pour être enterrées vivantes ? Les montagnes seront réduites et nivelées Abaissées à leur maximum Telles de la laine Les mers et les océans se mettront à bouillir et se déchaîner La vue sera éblouie par un rayonnement intense La lune s'éclipsera et le soleil et la lune seront alors réunis Les gens se mettront à courir pour fuir En levant la tête avec un regard agar C'est-à-dire égaré et farouche Mais à partir de ce moment précis Personne ne pourra trouver une issue A quel point ce jour sera terrifiant ? Au point où tu fuiras ton frère Ton père Ta mère Ta compagne Et même tes enfants Au point où la nourrice ne se souviendra même plus des enfants qu'elle aura à l'été Au point où les jeunes enfants se mettront à voir des cheveux blancs tels des vieillards Au point où toute femme enceinte avortera involontairement de la progéniture qu'elle porte dans son ventre Au point où les gens seront comme ivres alors qu'ils ne le sont pas Oui, ce jour-là, la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sera bel et bien réalité Le soufflement dans la trompe interviendra alors Toutes les créatures existantes tomberont foudroyées à son écoute Sauf celles qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aura décidé de préserver Les créatures demeureront ainsi inertes pendant un certain temps Puis, la trompe soufflera une deuxième fois Les morts sortiront de leur tombe tels des insectes éparpillés Qu'adviendra-t-il de ceux qui se sont fait incinérer et brûler ? Allah, subhanahu wa ta'ala, nous informe Que tous les membres du corps seront réunis un à un Organe par organe, phalange par phalange dans la suratel Qiyama Le soleil sera alors extrêmement rapproché de la terre occasionnant une chaleur insoutenable Dans quel état physique seront les gens ? Dans le même état que chacun d'entre nous fut Lorsqu'il sortit du ventre de sa mère, nu et incirconcis La sueur engendrée par la forte chaleur arrivera pour certains aux chevilles D'autres, au niveau des visages et d'autres, s'y noiront même Imaginez-vous, si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre Elle le donnerait pour sa rançon Qui sera présent ? Tous les êtres humains et djinns que cette terre ait connue De Adam a.s. jusqu'au dernier des humains Mais combien de temps durera le jugement dernier ? Pour vous donner une idée, ce jour-là, les gens penseront que leur vie sur terre n'a duré que quelques heures tout au plus Comparé aux 50 000 années que comptera ce seul jour unique Les croyants sincères seront à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala Auprès de leur famille protégée de cette forte chaleur Le jugement mettra un temps insoutenable à débuter Au point où c'est le prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam Qui intercédera auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour débuter le jugement Chaque âme, une à une, sera soumise au jugement Personne ne pourra venir en aide de personne Chacun ne pensera qu'à lui-même Chaque âme recevra son livre Et de quel livre parle-t-on ? Du livre que les anges recueillant sur la droite et sur la gauche de nos épaules Écrivent quotidiennement en fonction de nos actions Du livre de nos bonnes œuvres et de nos péchés Certains recevront leur livre par la main droite En signe de leur droiture Le jugement leur sera alors facile Ils pourront alors retourner heureux auprès de ceux qu'ils aiment D'autres recevront le livre par la main gauche Ils voudront alors n'avoir jamais existé Ils sauront immédiatement que le jugement leur sera extrêmement difficile Comme nous en informe Allah, subhanahu wa ta'ala Dans la sourate al-Haqqa Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche Il dira Hélas pour moi j'aurais souhaité que n'on ne m'ait pas remis mon livre Et ne pas avoir connu mon compte Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive Ma fortune ne m'a servi à rien Mon autorité est anéantie et m'a quitté Saisissez-le puis mettez-lui un carcan Ensuite, brûlez-le dans la fournaise Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coups d'écart Il ne croyait pas en Allah le très grand Et n'incitait pas à nourrir le pauvre Il n'a pour lui ici aujourd'hui Point d'amis chaleureux Ni d'autre nourriture que du pu Que seuls les fautifs mangent La ilaha illallah Kalimatou tawhid On demandera que l'on installe la balance L'homme dira alors Que peut peser cette carte en comparaison de tout mon livre Allah lui dira Tu ne seras point l'aisé Puis Allah, subhanahu wa ta'ala Ordonnera que l'on mette le livre sur un plateau de la balance Et sur l'autre la carte de l'attestation de foi La ilaha illallah Le livre deviendra si léger que la balance portant l'attestation de foi penchera En vérité, dit le messager d'Allah, salallahu alayhi wa salam Rien ne peut peser plus lourd que le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala Ce jour-là, chaque croyant se verra attribuer une part de lumière par Allah, subhanahu wa ta'ala Certains comme une montagne Et d'autres, un tout petit bout posé sur l'oreille On installera alors à Sirat, le pont qui mène au paradis, entre deux bords de l'enfer Ce pont sera aussi étroit que la lame d'une épée Chacun traversera ce pont selon la lumière qui lui aura été attribuée Certains aussi rapides qu'un clin d'œil Et d'autres en rampant avec difficulté Ce dernier verra alors l'enfer de très près au point où ses mains seront touchées par le feu Mais il parviendra tout de même jusqu'au bout Cette personne dira alors Qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne En me délivrant de l'enfer Après l'avoir vu de mes propres yeux Pour finir, ce jour-là il y aura donc des visages horrifiés Assombris et couverts de poussière et d'humiliation Mais il y aura aussi des visages réjouis, riant Qui seront alors autorisés à voir le visage, la face Le visage de qui, la face de qui ? De leur créateur Allah, subhanahu wa ta'ala Et ceci sera la plus grande jouissance et le plus grand plaisir jamais ressenti par l'être humain Ils demeureront alors ainsi sans ne vouloir aucun changement Mais comment donc sera la vie des gens au paradis ? Comment est-elle composée ? Y a-t-il qu'un seul niveau ? Comment vivront les gens de l'enfer ? Connaîtront-ils une fin à leur supplice ? Les gens de l'enfer auront-ils tous le même châtiment ? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah Dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve Avez-vous déjà entendu parler du saqar ? Jahim sa'ir, hawiya ou jahanna Tous ces termes définissent la même destination, l'enfer La première chose à savoir est que l'enfer est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala Comme toutes les créatures et créations, l'enfer possède des attributs particuliers On peut citer le fait que l'enfer a sept portes Et comporte plusieurs niveaux en fonction de la dureté des châtiments de ses occupants On nous rapporte dans un hadith authentique Que le châtiment le plus léger en enfer consiste à ce que la personne châtiée Porte à ses pieds des éléments brûlants dans lesquels deux braises y sont collées De sorte que le cerveau bouillera Cette personne considérera alors que personne n'est plus durement châtiée Alors qu'il s'agit en réalité du châtiment le plus léger Qui occupera le plus bas niveau de l'enfer ? Les hypocrites Qui d'apparence prétendent adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique Alors qu'en réalité, dans leur cœur, il n'en est rien Mais qu'est-ce qui alimentera donc le feu de l'enfer ? Du bois ? Du métal ? Non, des pierres et des êtres humains alimenteront ce feu ardent Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en préserve Un de ses attributs les plus frappants est le cri qui en sort, ou plutôt le sifflement Conformément à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la surat Al-Anbiya Le son que vous entendez n'est pas un effet spécial Il s'agit des sifflements que la sonde Parker a enregistré il y a moins d'un mois autour du soleil Ces sons ont été captés à une distance de 18 millions de kilomètres du soleil Imaginez-vous donc ce que peut être l'enfer comparé à cela Maintenant, essayons de savoir combien de temps durera ce supplice Les gens de l'enfer seront de deux catégories La première catégorie séjournera en enfer un certain temps seulement Ils seront châtiés en circonstance des péchés qu'ils auront faits Puis, par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils en sortiront pour séjourner éternellement au paradis La deuxième catégorie, elle, séjournera en enfer pour toujours Et ils ne connaîtront pas de fin à leur châtiment La question que nous devons tous nous poser est la suivante Quel élément fera que certaines personnes sortiront de l'enfer Et d'autres y demeureront pour toujours ? Al-Tawheed, l'unicité Quelles sont les preuves ? Pour ceux qui sortiront de l'enfer, dans un récit authentique Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que Quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah Unique sans associer Que Mohamed est son serviteur et messager Que Isa, Jésus est le serviteur d'Allah et son messager Entrera au paradis quels que soient ses actes Pour ceux qui resteront éternellement en enfer Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surah del Nisa Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé A part cela, il pardonne à qui il veut Parmi les châtiments de l'enfer, ses occupants seront encerclés par les flammes Tour à tour, génération après génération, ils y seront jetés Malgré le fait qu'ils imploreront un allégement de châtiment Les gardiens de l'enfer, eux, ne désobéiront pas aux ordres de leur créateur Et appliqueront le châtiment à la lettre Toutes les fois que ses occupants tenteront d'y échapper Ils y seront amenés une nouvelle fois Des masses d'armes en fer leur seront préparées Et toutes les fois que, transis de douleur Ils tenteront de s'en évader On les y ramènera et on leur dira Goûtez donc aux supplices de l'enfer Le feu leur brûlera le visage Et leurs lèvres seront crispées Il leur sera versé sur la tête Un liquide bouillant qui fera fondre leurs entrailles et leurs peaux Voyez-vous qu'après cela, les gens mourront de douleur ? Non Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat al-Nisa Que toutes les fois que leurs peaux seront brûlées Nous leur changerons de nouvelles peaux Afin qu'ils augmentent en châtiment Ils seront affamés et se nourriront d'un arbre épineux appelé zakoum Qui ne rassasit nullement Les occupants de l'enfer Imploreront pour le changement de leur situation difficile et effrayante Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat al-Kahf Qu'il existe un tout autre endroit Lieu de demeure éternelle de ceux qui ne désireront aucun changement Pas de lassitude Pas d'ennui, non Uniquement de la satisfaction et du plaisir Je parle bien entendu du paradis Al-Jannah Là où tous les hommes et femmes auront la même beauté Là où l'on n'entendra aucune parole futile ou inutile Seulement salam Paix Là où les gardiens accueilleront ses occupants en disant Paix sur vous Entrez ici pour y demeurer immortel Là où coulent des rivières de lait au goût inaltérable Là où les gens entreront avec leur époux et leur épouse Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la surat al-Zoukhrouf Uniquement avec leur époux et épouse Non, avec l'ensemble de leur famille Enfants, petits-enfants, parents, grands-parents Pourvu qu'ils aient été de bons croyants Là où ses occupants trouveront ce qu'ils désirent Et obtiendront ce qu'ils demandent La température climatique sera parfaite Ni de climat caniculaire Ni de climat glacial Le paradis est composé de plusieurs portes Et plusieurs niveaux Le plus haut des niveaux est celui d'El-Firdaos Là où seront rassemblés Les meilleurs hommes et les meilleurs des femmes Le plus bas niveau Consiste lui à ce que le croyant demande Tout ce qu'il veut Et l'obtienne Tu aimes réellement tes proches ? Tu souhaites réellement te retrouver avec eux dans cet endroit Où aucun être ne sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala A préparé comme réjouissance pour les yeux ? Alors parle-leur de ce qui leur garantira tôt ou tard une place au paradis Parle-leur d'unicité Invite-les à cesser d'associer de près ou de loin leurs créateurs Leurs pourvoyeurs, leurs secoureurs Allah subhanahu wa ta'ala Si tu vivais avec une rancune sur terre Une vexation, une querelle Ou tout autre sentiment de haine Tout ceci te sera retiré du coeur Pour ne laisser place qu'à de l'apaisement au paradis La nourriture y sera abondante De toutes sortes, de toutes variétés Les boissons y seront limpides et délectables N'entraînant nulle ivresse ni perte de faculté Mais, malgré les descriptions que nous a données Allah subhanahu wa ta'ala Nul personne ne peut imaginer le plaisir indescriptible pour notre regard Et notre oui qu'a réservé Allah subhanahu wa ta'ala Pour les pieux au paradis Si notre créateur nous parle de l'enfer et de ses supplices C'est pour susciter en nous une répulsion à s'y trouver Et si notre créateur nous parle du paradis C'est pour susciter en nous une motivation dans les bonnes oeuvres Pour y accéder par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors face à tout cela, es-tu prêt ? Es-tu prêt à répondre aux questions de la tombe Le jour où tu ne t'y attendras pas ? Mais au juste, quelles sont les questions de la tombe ? Il vient une heure pour laquelle personne ne s'attend De, el, mort, morce, the death, el naut Tous ces mots signifient la même chose La mort Peu importe la langue Peu importe la couleur de peau Peu importe où tu te trouves, quand la mort arrive, plus de retour possible Ce moment est aussi appelé el-yakim, la certitude L'agonisant n'a plus aucun doute sur l'existence de notre créateur Subhanahu wa ta'ala De nombreuses personnes pensent qu'après la mort Certains ancêtres se trouvent au ciel Aux côtés des étoiles, au paradis ou en enfer Mais la réalité est tout autre Ce cœur qui battait plus de 100 000 fois par jour est maintenant immobile Cette âme, pour laquelle trop peu de gens s'inquiètent, s'apprête maintenant à quitter le corps De quelle façon, soit avec violence, soit avec douceur Et cette étape sera le premier indice sur la destination finale de chacun d'entre nous A ce moment précis, toutes les œuvres pouvant compter comme bonnes actions S'arrêteront pour le défunt, à part pour trois choses Une aumône qui continue, comme le fait de planter un arbre Une science dont les gens tirent profit, comme le fait d'enseigner le Qur'an Ou un enfant pieux qui invoque pour vous Et là est le réel sens du but de l'éducation Aussi vrai que lorsque vous vous endormez Vous entrez dans la dimension des rêves Lorsque vous mourrez, vous entrez dans la dimension d'Al-Barzah Al-Barzah, c'est la vie intermédiaire Celle qui sépare le moment de la mort Jusqu'au jour du jugement dernier A quel moment le mort sortira de cette dimension ? Au moment du deuxième souffle dans la trompe Le moment où tous les gens depuis Adam, alayhis salam Jusqu'au dernier des êtres humains Seront amenés devant leur créateur Conformément à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala Dans les versets 99 et 100 de la Sorat el-Mu'minoun Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux Il dit, mon seigneur, fais-moi revenir sur terre Derrière eux cependant, il y a une barrière Barzah, jusqu'au jour où ils seront ressuscités Une fois l'âme séparée du corps, deux ans se présentent aux défunts Munkar et Naki Ils poseront alors trois questions très simples Simple oui, mais uniquement pour les gens sincères et conformes Pour les autres, il ne leur sera pas possible de mentir Première question Qui est ton seigneur ? Deuxième question Quel est ton prophète ? Troisième question Quelle est ta religion ? A ces questions, connaître la réponse ne suffira pas Il faudra les avoir mis en pratique Lorsqu'il était encore temps dans la vie sur terre Mettre en pratique quoi ? Le tawhid Car la réponse à la première question est Mon seigneur est Allah, l'unique Celui qui m'a éduqué Et a comblé toutes ses créatures de ses bienfaits Conséquence, c'est donc lui seul que j'adore Pour la deuxième question La réponse est Mon prophète est Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Le dernier des messagers et prophètes Envoyés à l'humanité tout entière Quant à la troisième question La réponse est Ma religion est l'islam Et ceci consiste à se soumettre à Allah En l'unifiant En respectant ses obligations Et en se désavouant du polythéisme Alors Selon les réponses données Deux possibilités se présenteront aux défunts Soit le châtiment de la tombe Soit les délices de la tombe Et ceci Jusqu'au jour du jugement dernier Le châtiment de la tombe Consiste à ce que la tombe se resserre Au point que les côtes du défunt s'entrecroisent Puis lui sera présenté de façon continue Sa demeure finale en enfer Tout en étant atteint par sa chaleur Et ses contraintes Les délices de la tombe en revanche Font que la tombe s'élargit Qu'une porte du paradis est ouverte Et exposée aux défunts Tout en étant atteint par son parfum Et ses bienfaits Pour finir Avant de mourir Chacun d'entre nous doit se remettre en question Faire un examen de conscience Chaque fois que cela est possible Méditer sur la création d'Allah Méditer sur les signes évidents Que notre créateur met sous nos yeux De façon claire et limpide Aussi Il nous faut méditer sur les signes De la fin des temps Petit comme grand Mais au juste Nous vivons une époque surprenante Intriguante Mais dans laquelle nous sommes profondément inattentifs De nombreux signes Que le prophète de l'islam Mohamed A prophétisé il y a plus de 1400 ans Se déroule sous nos yeux Et lors des 50 dernières années Nous allons ensemble évoquer 10 signes de l'arrivée de l'oeuvre Prophétisé par le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Que nous avons pu constater Ou que nous constatons à l'heure actuelle En cette période de coronavirus Comment ne pas commencer par la maladie Appelée l'épidémie Cité dans un hadith authentique Rapporté par Awf ibn Balik Radiallahu anhu Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'adressa à lui et lui dit 6 signes se produiront avant la fin du monde Et parmi ces 6 signes Une épidémie qui vous atteindra Tel le couas des ovins Tel le couas est une maladie qui touche les bêtes Faisant couler leur nez Et la mort instantanée s'ensuit Bien entendu De nombreuses épidémies se sont déjà manifestées avant celle-ci Faisant même des millions de morts à travers le monde Mais il est de notre devoir De méditer sur la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala permet que cette épreuve qu'est le coronavirus nous touche Est-ce un châtiment ? Une miséricorde ? La réponse est très simple et se trouve dans le récit rapporté par Aisha Radiallahu anha épouse du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit J'interrogeais l'envoyé d'Allah concernant la peste D'autre part Nous constatons quotidiennement Que de nombreux musulmans vacillent entre la croyance et la mécréance Tantôt pratiquants Tantôt injustes envers eux-mêmes et envers les autres A l'image des sectes terroristes de toute appartenance Qui injustement prennent des vies innocentes Sachez donc que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ce sens Conformément à la parole de Abu Musa al-Ashari Radiallahu anhu Qui rapporte que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y aura avant la fin des temps Des troubles tels des parties de la nuit sombre L'homme se réveillera le matin croyant Et sera le soir mécréant Brisez donc vos arcs Coupez les cordes de ces derniers Et frappez de vos épées la pierre Afin de les rendre inutilisables Si l'on entre chez l'un de vous Qu'il soit le meilleur des deux fils de Adam Nous pouvons aussi observer La multiplication des innombrables gourous Et maîtres spirituels Qui égarent les personnes vulnérables Vers le mensonge à travers le monde Abu Hurayra Radiallahu anhu Rapporte que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse Près de 30 imposteurs menteurs Chacun d'entre eux Prétendra qu'il est le messager d'Allah Pour faire un autre sujet Vous m'entendez souvent vous inviter A la recherche de la science Du savoir religieux Afin d'adorer notre créateur De façon sincère et conforme Et ce conseil Je me le fais aussi à moi-même Il peut arriver De questionner un musulman Sur des sujets simples Qui concernent sa foi Sans que celui-ci ne puisse y répondre Sachez donc Que le meilleur des hommes Sallallahu alayhi wa sallam Avait prophétisé cette période Que nous vivons Selon la parole d'Anas ibn Malik Radiallahu anhu Qui rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Parmi les signes de l'heure Et que le savoir disparaisse Et que l'ignorance s'installe Aussi Anas ravi allahu anhu Rapporte que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y aura dans ma communauté Des gens qui rendront Licite la fornication Et nous observons continuellement La banalisation de l'obscénité Et la banalisation De l'irrespect de la femme Le fait de lui proposer Une liberté illusoire Qui en réalité La renferme sur des contraintes physiques Pesantes Et injustes Nous vivons à l'ère Où le rêve numéro un des gens Est de devenir propriétaire Peu importe les moyens interdits Et nocifs que ceci comporte Ibn Mas'ud Radiallahu anhu Rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Avant la venue de l'heure Apparaîtra Dans le sens Banalisera L'intérêt usuraire Nous voyons A quel point La société de consommation Dans laquelle nous vivons Fait tout pour banaliser Cette démarche Cette même démarche Qui engendre L'expulsion de familles entières Vivant dans la rue N'ayant plus rien pour se nourrir Et ayant tout perdu Forcé de constater Que nous vivons aussi A une période dans laquelle Les gens n'hésitent pas A se vanter de leur mosquée Et de leur beauté Anas Radiallahu anhu Rapporte que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit L'heure ne viendra pas Jusqu'à ce que les gens Rivalisent de beauté Par rapport aux mosquées Autre type de concurrence Dans le célèbre hadith Jibril Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous informe Qu'un des signes de l'heure Et que les gardiens de troupeaux Se concurrenceront Dans la construction De hautes habitations Ce récit N'a nullement besoin D'explication Quand nous observons La concurrence acharnée Que mènent les pays du Golfe A travers la construction De hauts buildings Nous ne pouvons que constater La véracité de ces propos Qui d'entre nous N'a jamais dit Comme le temps passe vite Abou Huraira Rapporte que le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit L'heure ne viendra pas Jusqu'à ce que le temps Se rétrécisse De sorte Que l'année devienne Comme un mois Le mois Comme une semaine La semaine Comme un jour Le jour Comme une heure Et une heure Comme le temps Que met une feuille De palmier A brûler Enfin Montres connectées Intelligence artificielle Décryptage de la communication Entre les dauphins Et autres animaux Nous prouvent que cette époque Est bien celle prophétisée Dans le hadith suivant D'après Abou Huraira Radhiallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Peu s'en faut Que l'homme sorte Et ne revienne Sans que ses sandales Et son fouet l'informe De ce que fait sa famille Après son départ Après tout ce que nous venons D'entendre Comment donc Ne pas croire En l'existence D'Allah subhanahu wa ta'ala Comment donc Ne pas croire En l'existence Des prophètes Et messagers Qu'il a successivement envoyé Pour nous rappeler Un message commun Lequel Al-Tawheed L'unicité Le fait De ne pas l'associer A quiconque Ou à quoi que ce soit Oui Noé Nuh Abraham Ibrahim Moïse Moussa Jésus Isa Alayhum salam Et le dernier des prophètes Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ont bel et bien été envoyés Pour ce message fondamental Trop de gens Sont obsédés par les signes de la fin des temps Une obsession qui en réalité Est mélangée de doutes De spéculations Et de peurs infondées Ces doutes Qui se logent dans leur cœur N'est pas propice au développement de leur foi Si ces signes existent C'est justement pour qu'ils nous soient bénéfiques Qu'ils nous aident à unifier notre créateur Qu'ils nous aident à nous renforcer dans nos pratiques Qu'ils nous aident à méditer Qu'ils nous aident à avoir le meilleur des comportements Vers les musulmans Ou les non musulmans Qu'ils nous aident à revenir vers le créateur Et seigneur des univers L'unique Allah subhanahu wa ta'ala D'umtum Fé riaïte Allah وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qu'ils nous aident à la créateur